Musique Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mon 23ème update lecture et donc je vous propose aujourd'hui la suite du dernier update, c'est à dire le 3ème tome de l'épée de vérité, c'est le sang de la déchirure. Donc je vous avais montré que je l'avais acheté dans un book haul, je l'ai acheté neuf, il est très très gros comme vous pouvez le voir. Donc voilà le livre, c'est un livre de Terry Godkin, c'est ce 3ème tome, il fait 950 et quelques pages, je crois que c'est 953 pages. C'est écrit, bon, assez gros, enfin, normal on va dire, c'est écrit normal, ouais, ça va. Au niveau d'écriture, bon c'est très très long à lire parce qu'il y a énormément de pages, comme les précédents en fait, ils étaient déjà assez gros, c'est pas le plus gros celui-là, je pense que je crois que c'est le 2ème tome le plus gros je crois. Donc, ben écoutez, je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit juste derrière. Alors, la barrière qui séparait l'ancien et le nouveau monde a été brisée. Des forces anciennes et terrifiantes viennent assiéger les contrées du milieu. Par le passé, elles n'ont pu être repoussées qu'en murant l'ancien monde à l'aide d'une barrière magique. Mais à présent, celle-ci n'est plus. Richard et Calan sont les seuls à pouvoir faire face. Hélas, Calan est obligé de se cacher loin de son bien-aimé, traqué par des fanatiques qui ont entrepris d'assassiner tous les possesseurs de magie. Pour empêcher une apocalypse d'une sauvagerie inimaginable, Richard, le sorcier de guerre, devra accepter le pouvoir qu'il a hérité de son père et utiliser toutes ses ressources magiques. Seulement, ainsi pourra-t-il vaincre l'ennemi, sauver Calan et refermer le portail. Donc, écoutez, dans cette histoire, on retrouve Richard qui part en fait pour la contrée de Calan. Donc, il part en Edendrille. Donc, et en fait, il va prendre le contrôle de ce monde. Et il va demander aux contrées qui sont reliées à... Les contrées du milieu qui sont reliées à Edendrille. Il va leur demander de choisir. Il va vraiment leur imposer ça. Il va leur demander de choisir entre l'ordre impérial, qui est en train de s'accager un peu partout, ou s'allier à lui, d'Ara. Voilà. Donc, Richard est dans le monde de Calan. Et Calan, elle essaye de le rejoindre. En fait, à un moment, donc, il y avait Calan, Zed et Adi. Donc, ils se sont séparés. Donc, Adi est resté avec Calan. Pendant ce temps-là, Zed est parti aider Richard. Puisque comme il n'avait pas encore assez de magie, enfin, qu'il ne maîtrisait pas vraiment, son grand-père Zed voulait l'aider. Donc, lui, pendant ce temps-là, il est parti à Edendrille. Elle est accompagnée de Adi, l'espèce de sorcière, etc. Et en fait, ils essayent, enfin, elles essayent, de ne pas se cacher, mais de faire attention, parce qu'il y a des personnes, il y a des personnes, donc, c'est le sang de la déchirure, qu'ils essayent d'attraper toutes les personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les personnes qui possèdent de la magie. Donc, en fait, elles sont poursuivies toutes les deux par Tobias Brogan et sa sœur un peu bizarre, qui est magicienne. Et donc, ce qui se passe, c'est que malheureusement, elles vont être kidnappées et il va les amener, toutes les deux, au palais des prophètes. C'est le lieu où il y avait les sœurs de la lumière. Mais malheureusement, comme les contrées, enfin, comme l'Ancien Monde a été ouvert, on va dire, l'empereur, Jagan, eh bien, écoutez, il veut essayer de prendre le pouvoir partout. Donc, il a pris sous sa coupole, enfin, même pas, il a, pas hypnotisé, mais c'est qu'il a conquis les sœurs de l'obscurité et il les oblige à faire des choses. Donc, elles vont aller dans le palais des prophètes pour, en fait, le récupérer et donc, Calan, avec Adi, va se retrouver enfermé dans ce palais et, eh bien, Richard va vouloir, comme il sait qu'elles sont là-bas, il a appris, eh bien, il a décidé d'aller les aider. Donc, il est parti les sauver. Il va réussir à sauver Calan. Il va la ramener avec elle en Edindryl. Et là, ils vont, eh bien, ils sont contents parce qu'enfin, ils sont réunis parce qu'ils n'avaient pas été réunis depuis longtemps. Et donc, voilà, ça se termine un peu comme ça. Donc, elle se rend compte qu'il commence à avoir des pouvoirs, qu'il a fait beaucoup de choses dans son pays à elle. Donc, au départ, elle est un peu en colère parce qu'elle n'était pas trop d'accord, quoi. Et elle se rend compte qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ils n'ont pas trop le choix sachant que Jagan, il est vraiment... C'est en fait, Jagan, c'est l'empereur de l'ancien monde. Mais c'est aussi celui qu'on appelle celui qui marche dans les rêves. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à... Comment dire... Avoir des gens. C'est-à-dire que les gens dans les rêves, ils arrivent à prendre leur... Enfin, leur vie, leur pouvoir. Donc, les... Les sœurs de l'obscurité. Et elles, elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de lui obéir. Et donc, c'est pour ça qu'il se passe plein de choses. Donc, Richard, quand il a sauvé qu'Alain, il a détruit le fameux palais des prophètes parce qu'il n'avait pas le choix puisqu'elles allaient vraiment prendre ce palais. Et Jagan, il voulait arriver parce qu'il savait que dans ce palais, il y avait... Comment dire... Le temps était ralenti. Donc, il aurait pu vivre énormément longtemps et en profiter un maximum pour devenir l'empereur du monde, etc. etc. Pendant ce temps-là, juste avant que Jagan envahisse le palais des prophètes, Verna se retrouve d'Amabès puisque Anna... Enfin, l'ancienne d'Amabès est prétendue morte. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a réussi à s'échapper parce qu'elle a... Avec Nathan, ils ont décidé d'aller aider Richard. Donc, ils sont partis et ils ont été obligés de partir. Et donc, Verna se retrouve d'Amabès mais bon, comme il y a les Sœurs de l'Obscurité, il se passe plein de choses. Voilà. Donc, c'est très très compliqué. Après l'explosion du palais, Verna réussit à récupérer toutes les Sœurs de la Lumière et elles partent parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix même si elles savent que le monde où elles vivaient a totalement disparu. Elles vont vers des contrées inconnues et de toute façon, maintenant, elles savent qu'elles ne vont plus garder leur jeunesse puisque en étant dans le palais, elles avaient, comment dire, les années s'arrêtaient légèrement. Donc, en fait, elles vont vivre comme toutes les autres personnes. Donc, ça, c'est pour elles une nouveauté et très difficile à supporter pour certaines. Voilà. Donc, cette histoire se termine un petit peu, donc, il se retrouve avec Richard et Calan et les aventures ne sont vraiment pas terminées. Donc, ça se termine un peu comme ça. Le problème, c'est que l'Ordre Impérial essaye de conquérir tous les peuples. Donc, ça commence à massacrer un peu partout comme dans le précédent de toute façon. Et pendant ce temps-là, Z, le grand-père de Richard, lui, se retrouve avec Anna, Anna-Lina. Et il se passe plein de choses. Voilà, il se passe plein de choses. Franchement, j'ai énormément aimé ce bouquin. J'ai trouvé qu'il était vraiment mieux que les deux précédents. Ce qui est intéressant, c'est que Richard commence à maîtriser ses pouvoirs. Enfin, maîtriser, c'est une façon de parler, mais il découvre des pouvoirs qu'il ne connaissait pas. Et, écoutez, il est très, très fort et il est content parce qu'il retrouve enfin Calan. Voilà, donc, dans ce livre, moi, franchement, je vous conseille. Donc, c'est le troisième tome de l'Épée de Vérité, le Centre des Chérures. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada